bonjour je m'appelle Thibault Langlunet je suis créateur d'univers on va dire mon principal outil c'est le dessin et la peinture je suis également cinéaste amateur et accessoirement je suis professeur d'arts appliqués dans ma vie active l'atelier que je propose cette année il y en a eu un premier qui était un atelier d'illustration où les enfants devaient devait créer des monstres à intégrer dans une fresque que j'ai réalisé en amour une fresque qui représente un peu les contrées des rêves de Lovecraft et dans lesquelles il y a plein de recoins d'endroits où on peut placer des monstres pour pour l'habiter actuellement elle est visible dans la salle des associations et elle sera ensuite visible à la médiathèque où elle prendra sa place à l'intérieur de la médiathèque de l'ambaisse et l'atelier qui se déroule en ce moment et que sur le festival c'est des créations de masques les participants tire au dé qu'elle espèce de monstre ils ont et ils doivent ensuite la réaliser à base de plusieurs matériaux pour que les volumes soient originaux et fantastique c'est un livre qui a comme surtitre d'Arc Holmes et le titre principal est la société des vieilles têtes à long chapeau qui met en place des fragments de choses que ce soit littéraire que soit picturale ou même bd qui ont été retrouvés dans l'histoire une histoire qui va jusqu'au 19e siècle et qui éclaire vaguement une enquête très mystérieuse sur une société dont les origines sont très mystérieuses pour tout dire le la réalisation du livre qui a été fait après le projet de la websérie va nous permettre de revoir la websérie sous un nouvel angle l'angle du livre justement parce que justement au coeur de l'histoire il ya un livre dont le titre est le livre de celui qui s'approche qui est un livre maudit et qui est donc un peu au coeur de l'histoire je travaille notamment sur la ville de cavaillon je suis vraiment complice avec le cinéma de cavaillon dont j'ai réalisé l'une des deux ventures qui pourrait d'ailleurs être utilisée dans darkroom donc le propriétaire du cinéma va développer d'autres salles où je vais travailler sur du décor donc j'ai voilà décorateur à mes heures alors là c'est vraiment difficile en plus je suis je suis un cinéphile complètement gourmand de tas de choses et je découvre chaque année notamment dans des films un peu plus anciens des choses qui me semble très importante pour aborder les mondes de l'imaginaire il y en a plusieurs un qui est dans mon panthéon c'est brasil de terry guilliam par exemple cette vision du futur complètement décalé me parle beaucoup je trouve qu'elle est elle est elle est complètement en rupture avec ce qui s'est souvent fait dans les visions futuristes et c'est par exemple un film majeur pour moi on est à d'autres je suis un fanatique de david lynch j'ai beaucoup aimé les développements de twin peaks par exemple et j'aime aussi par exemple un vieux sherlock holmes comme le chien des baskervilles ou des films de cette sorte là j'évolue dans je suis intéressé par tous les univers et qui ont tendance à glisser vers le genre je pense qu'il ya une infinité de types de monstres si on parlait en termes de jeu de rôle oui ou dans par exemple dans donjon et dragon il ya un alignement qui définit la moralité du personnage et un monstre n'est pas obligatoirement méchant voilà finalement ce qui est monstrueux c'est que c'est quoi c'est c'est ce qui est différent de nous c'est l'autre alors on commence le monstre peut-être que je suis déjà un monstre pour vous oulala alors là on est comme dans la question précédente sur le le film en ce moment un de mes monstres préférés est un monstre créé par georges fauveau qui s'appelle cloac qui est une créature abominable tentaculaire et rempli d'acide qui occupe des lieux sombres et qui répand le mal il est celui là en ce moment j'aimerais pouvoir l'exploiter au niveau audiovisuel multiface qui change de visage pas souvent avec sa volonté parfois ça m'échappe un peu comme hulk à